Salut, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on est vendredi, si vous m'avez suivi hier, je vous ai dit qu'aujourd'hui j'avais un rendez-vous pour un soin du visage et que j'appréhendais un peu parce que c'était le jour du rassemblement, des manifestations. Et comme je vais dans une grande ville qui se trouve à une heure de route de chez moi, je vais à Orléans précisément, je me suis dit, eh bien tu pars une heure en avance, t'as rendez-vous à 15h, pars à 13h. Ça a super bien roulé, résultat, je suis arrivée à 14h, donc je vais rester une heure comme ça dans ma bagnole. Je peux quand même rentrer, mais bon, j'attends un petit peu plus longtemps parce que ça fait un peu chelou d'arriver aussitôt. Sinon, concernant ce soin, donc j'hésitais vraiment à vlogger. Donc au moment où je vous parle, je ne sais toujours pas, je prends des prises parce qu'au cas où je décide de le mettre, j'ai de quoi faire. Ce que je vais faire, c'est un soin du visage profond, intense pour une réhydratation. Ce qui veut dire que je ne me fais pas dans un institut de beauté, je le fais avec un médecin esthétique. Ce qui veut dire qu'on sait très bien que sur YouTube, c'est un petit peu un sujet, ça fait partie des sujets un peu tabous, délicats, qui n'est pas super bien vu. Je suis une grande fille, je l'assume, j'ai fait un entretien avant. Et bien évidemment, c'est en fonction des résultats. Je sais très bien que c'est le genre d'acte qui te fait, dès que tu as fini, tu as des petites marques, ça te fait des hématomes parfois, tu peux avoir des grosseurs, tu peux même avoir des petites taches un peu de sang. Voilà. Donc bon, je vais voir si je vous montre ou pas. C'est de la mésothérapie. En fait, ça rentre directement dans la peau. C'est un cocktail de vitamines et d'acides hyaluroniques qui va venir booster en profondeur votre épiderme. Mais effectivement, ce n'est pas un acte anodin. Voilà. J'espère que je ne vais pas être trop, trop, trop marquée. Mais bon, il est presque 2h30, je pense que ça va. C'est correct si je débarque maintenant. À la limite, j'expliquerais que j'avais eu un peu peur d'arriver trop fort tard. Je pense qu'ils sont fous. C'est bonjour, comment tu t'appelles ? Viens, j'ai du temps devant moi. Viens. Oh, tu as peur ? Mais tu as un collier. Allez, j'y vais. Ne n'ai pas peur, mon bichon. Je ne les quitte plus, ces bottes. Ça doit être un endroit où il y a aussi des dentistes. Ça sent. Ça sent un dentiste, les gars. Bonsoir. Je savais bien. Je ne sais même pas où je vais, moi. Je me suis trompée, c'est pas là. Putain. Parce qu'il n'y a pas son nom. Moi, j'ai l'étage. Ah oui, mais... Bonsoir. Excusez-moi, j'ai dû me tromper dans... Je cherchais le docteur. Deuxième état. Ah, parce que ce n'est pas marqué dessus. Non, c'est le deuxième. Merci, désolée. Au revoir. Ah, ça commence bien, les enfants. En même temps, ce n'est pas marqué. Heureusement que j'avais de l'avance. La fille qui est contente. J'ai... J'ai... Je sais, tout se fait. Bonjour. Ah, ben voilà. C'est bon. Je ne pouvais pas filmer avant parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui attendait ici. Puis, il y a de la musique, donc je ne sais pas trop. C'est de la musique classique très basse, mais on ne sait jamais. Donc, voilà. J'attends, j'attends, j'attends. Mes amis, je suis rentrée. J'ouvre la fenêtre pour que vous voyez mieux parce qu'il est 6h avant tôt. Donc, là, en l'état, vous ne verrez rien. Tout s'est bien passé. Donc, je suis blanchette parce que... Vous n'avez pas l'habitude de me voir, mais là, il n'y a pas de make-up. Tu as tout enlevé le maquillage. J'ai juste du désinfectant. D'ailleurs, j'ai l'impression de sentir l'hôpital. Et une crème juste après. Donc, je suis contente parce que j'avais peur qu'il y ait une éviction sociale. Genre des bosses. Il a super bien bossé. En fait, je vous l'avais dit, mais c'est de la mésothérapie. C'est des micros. Il y a du bruit, la fenêtre. Des micros, micros, tout petits, percets, petits, piqûres. Qui vont t'injecter un petit cocktail boostant. Voilà, donc ça picote très légèrement. Et j'ai hâte. Il m'a dit que dans trois jours, normalement, ça ne se verra plus. Les petites cloques qu'on voit. Et là, il m'a mis partout, partout de la crème. Il m'a dit de le faire. Je ne sais pas. Il m'a dit de le faire. Non, mais je parle parce qu'on voit mieux au bébé. D'hydrater un maximum. Et je vais pouvoir me remaquiller à partir de demain. Donc ça, c'est cool. Si je veux continuer à tourner. Pour l'heure, je ferme. Ça caille trop. Il faut être vraiment con. Oh, je suis gelée. Le truc en plus. Regardez. Regardez-moi ça. C'est juste un body que j'ai. Oh, bébé, je suis gelée là. J'ai déconné. Tout ça pour vous montrer. Oh, coucou. On t'aperçoit rapidement. Je voulais vous dire autre chose. Bah, ouais, du coup, ce vlog, il ne va pas être... Ah, j'ai reçu un message. Je sais pas ce qu'il fait. Il monte, il descend avec un oreiller. Bon. Voilà, ouais, donc ce vlog, en tout cas sur cette journée, assez court. Puisque j'ai vlogué qu'une fois que j'étais arrivée là-bas. En ne sachant pas si j'allais le faire. Je vous l'ai dit. Mais vu le résultat, ce n'est pas choquant du tout. Je veux dire, je ne vous l'aurais pas dit. Vous ne l'auriez pas vu. D'autant plus que là, je ne suis pas du tout. Du tout maquillée au niveau du visage. S'il reste sur les yeux, puisque forcément, il ne touche pas. Je n'ai même pas dit de toucher au front. C'est vraiment juste cette zone, en fait. Ouais, voilà. En fait, c'est cette zone du visage. Ton oculte, je ne sais pas ce qu'il fait, papa, avec son oreiller. C'est bizarre. On va lui demander. Chéri ? Oui ? Tu fais quoi avec ton oreiller ? Non. Tu le trimballes en haut ou en bas ? Je n'ai rien compris. Allez, on va manger. Enfin, tu vas manger parce qu'il est 6h40. C'est un peu tôt. Ça fait une minute. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Allez-vous mieux me voir ? Je suis désolée pour la prise de tout à l'heure dans la chambre. Que dalle ! Alors, c'est vrai que ce portable, il est canon en termes de prise d'image, de son. Mais dès l'instant où c'est en basse luminosité, là, ce qui était le cas, j'avais juste la petite lumière. Ou si je filme en extérieur, en marchant la nuit ou au pénombre, c'est tombé, ce n'est pas exploitable, ce n'est pas beau. Concernant l'évolution, ma peau, ça va très bien. Après, je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai même l'impression que ça commence... Enfin, si, parce que c'est immédiat. Que ça commence déjà à donner le teint. Oui, je ne vous ai pas dit. Ce soin, en fait, ça vous donne forcément un côté un peu glowy, beaucoup plus bonne mine, moins terne, forcément. Il faut qu'on voit l'évolution. De toute façon, vous verrez demain, je vous montrerai à la lumière quand je vloggerai. Et en parlant de ça, j'viens d'avoir un petit message de Marie-Jou qui me disait que demain, elle allait à Ikea et elle m'a proposé de venir avec elle. Alors, ça me tente énormément. Je lui dis oui, mais je te redis en fin de matinée. En fonction de l'évolution de mon boulot. Évidemment, si j'y vais, je vlog, je vous montre tout ça. Ça va, mon âme ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu es en train de squatter mon oreiller. Et voilà, donc, je vous emmènerai avec moi. Et ce soir, ça reste entre nous. Je me ferai bien un petit cheat meal du style boîte à partager de chez McDo. Je vais demander à Eric. Bon, je ne sais qu'à coup sûr. Je vais dire, oh oui, cool. Vous savez où il est, là ? Le fameux truc, en fait, il est parti faire sa sieste. Genre, oh, je me pose pendant une demi-heure. Il ne faut jamais faire ça à 5h30, 6h. 6h. Parce que tu pars et tu te réveilles genre vers 19h, 19h30, complètement ensuqué et tu es en décalage. Mais bon, le vendredi, il est complètement vanné à chaque fois de sa semaine. Bonjour. Oui, maman, elle était où ? Elle était où, maman, tout à l'heure ? Ça se trouve, il le sent. Elle était où, maman ? Je crois que je ne vais pas trop tarder à aller réveiller, Eric, sinon il ne va pas être bien. Je te demande si McDo, ça te dit ? Oui. C'est vrai ? Oh, bah, non, tu n'as pas hésité une seconde. Est-ce que vous avez vu ce brouillard ? Tout à l'heure, quand j'ai entré d'Orléans, ça a commencé. Mais alors là, j'ai laissé Eric aller tout seul dans McDo. Je ne le sentais pas parce que c'est un petit peu rouge quand même. Je ne suis pas maquillée, je n'assume pas trop. Et surtout qu'on sait très bien que chez McDo, c'est les spots à fond. Non, je ne lui ai même pas dit ce que je voulais. Mais en même temps, je prends toujours la même chose. Je ne vois même pas les voitures qui arrivent devant. tellement le brouillard est bas. J'ai vraiment bombardé en hydratant les lèvres, là, partout. Vous voyez peut-être un petit peu les points d'impact, comme on dit. J'ai tellement froid que j'ai rallumé le contact. Il va arriver, il n'y aura plus de batterie. Et en fait, je ne t'ai même pas dit ce que je voulais, mais j'imagine que tu as fait comme une dabe. J'ai fait exactement comme ça. Bah, nickel. Alors, qu'avant nous, qu'avant nous ? Tiens, moi, c'est une signature à chaque fois, et des potétoises et une boîte à partager. Il est 23 heures passées. Je vais aller au lit. Je vais arrêter maintenant ce vlog, tout simplement. Vous faire un gros bisou. Je ne pense pas que vous m'en voyez beaucoup. Ça va aller. Et du coup, je vais éteindre mon ordi. Je vous dirai à demain pour la suite des aventures. Je vous embrasse. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada